Je m'appelle Teresa Revet, je publie l'autre rive du Bosphore qui est mon sixième roman et qui se passe à un moment charnière de l'histoire européenne à Istanbul qui était encore à l'époque Constantinople, à l'époque où la ville a été occupée par les alliés en 1918. Les Turcs avaient perdu la guerre et donc les alliés, c'est-à-dire les Français, les Anglais, les Grecs et aussi les Italiens ont occupé la ville pendant quelques années. Ce qui donne un lieu tout à fait magique, un échiquier de la vie politique mais aussi un échiquier des émotions et des sentiments puisque les Turcs se sont battus pour une indépendance et pour un pays. Et à travers différents personnages dont une jeune ottomane, Leïla, qui est l'héroïne du livre, je cherche à montrer la fin d'une époque, la fin de l'Empire des Sultans qui avait dominé l'Europe pendant tant de siècles et qui ont quitté le trône en novembre 1920, au début des années 1920 et qui ont quitté, qui ont donné place à la République de Turquie que l'on connaît encore aujourd'hui. Ce que je cherche à montrer dans mes romans, c'est une histoire, la vraie histoire authentique et vraisemblable, mais aussi des personnages romanesques qui incarnent ce que les gens vivaient à l'époque. Donc vous avez Leïla qui va prendre le parti de Mustapha Kemal alors que son mari, lui, est secrétaire du Sultan. Vous avez Louis Gardel qui est un officier français dans les forces d'occupation, qui va découvrir l'amour avec une jeune russe blanche réfugiée à Constantinople, fuyant la révolution bolchévique. Vous avez aussi Rose, la femme de Louis, qui va se rendre compte qu'elle s'est trompée tout au long de sa vie de jeune femme mariée, que son mari n'est pas celui qu'elle croit. Et ainsi, à travers cet échiquier bouleversant, cette rencontre entre l'Orient et l'Occident et ces prémices d'un monde moderne, de la Turquie moderne, de comment ces femmes ottomanes se sont émancipées, comment elles ont pris le pouvoir, comment elles ont joué un rôle dans cette guerre d'indépendance, Vous voyez toute l'évolution de ce début du XXe siècle et j'essaye de montrer comment on peut mieux comprendre aujourd'hui en connaissant hier, c'est-à-dire il y a à peu près un siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada